Dans les communautés rurales d'Afrique, les femmes sans enfants sont aussi rabaissées par leur mari que par la loi. La société les oblige à finir par trouver cette situation normale. C'est la terrible histoire qu'a vécue Dorcas, une cultivatrice de manioc de la région. On a cherché à déboucher, débouché trois fois en situation, il n'y a pas eu de suite favorable. Ce n'était pas un avortement. J'étais à l'école et j'avais contracté une grossesse sans le savoir. Maintenant je me sentais mal et une nuit j'ai pris, accompagné de ma caméra, j'ai pris deux comprimés. Et puis le matin j'ai commencé à seigner, parce que quand j'ai pris le comprimé, on a vu aussi un peu de café. Et puis le matin j'ai commencé à seigner, je suis venu, comme j'ai seigné beaucoup, j'ai pris peur, je suis venu à la maison, au village. J'étais à d'abord à l'école, je suis venu au village. Ça arrivait au village, le lendemain, et puis le fœtus est tombé. C'est là, mes parents ont dit que ça c'est une grossesse de trois mois. Mais par négligence, je ne suis pas repartie à l'hôpital. Après, ma fête de puberté, mon mari m'a pris. Comme je ne suis pas repartie à l'hôpital pour qu'on voye, pour me détoyer le ventre, ça a bouché les trompes. Et comment ça m'a bouché les trompes ? On a commencé à faire les insufflations. On a fait une insufflation, la première fois, trois fois, c'est-à-dire trois mois successifs. Ça n'a pas marché. Avant même, ils faisaient des enfants en dehors du mariage. Ils faisaient chaque année, chaque deux ans, ils prennent une femme, ils l'envoient à la maison. Quand ils parlent, ils cherchent un enfant. Ça veut dire qu'on m'humilie à cause des enfants. Il a fait venir trois femmes dans le foyer, après qu'il a fait des enfants. Ses parents aussi, quand je parle, on dit « Toi, tu ne fais pas un enfant. Si on prend une autre femme, tu parles, tu parles, il faut te taire. » Il te peut frapper à la ceinture, il peut même prendre son pied pour te chuter. J'ai vécu un calvaire dans le mariage, mais j'ai attrapé mon cœur. Parce que je ne voulais pas aller à gauche, à droite. Je suis restée dans le foyer, jusqu'à ce qu'il meurt. Les femmes sont parties. Et puis moi, je suis restée là, juste là, avec ses enfants. Là, c'est qu'il meurt. Mon mari me frappait. Il a envoyé d'autres femmes aussi, mais les femmes n'ont pas supporté ses caprices, sa manière de frapper les femmes. Elles sont parties. Mais moi, comme je n'ai pas d'enfants, je dois aller encore dans un autre foyer pour qu'on me suive encore. Je préférais rester là. C'est-à-dire qu'il a décidé. On est resté là. Ce qui m'a frappé de plus, quand un enfant verse de l'eau, ou bien faire quelque chose que tu t'en as pour taper l'enfant, on te dit, toi aussi, il faut faire pour frapper. Tu ne vas pas rester là toujours en train de frapper les enfants des autres. Ce qui m'a marqué de plus, le jour où je suis allée dans le village, et puis son enfant était là. Quand il me approchait de l'enfant en net, sa soeur a pris l'enfant pour mettre au dos pour dire que ce que je vous ai dit, enfant là, c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui donne à qui il veut. Mais c'est la maladie, ce n'est pas pour autant qu'on doit négliger une femme sans enfant. Parce qu'elle n'a pas voulu. C'est sa destinée. Je leur demande d'être forte. Je demande à toutes les femmes qui n'ont pas eu d'enfant, d'être forte et de prier, de rester dans la prière jusqu'à ce que, jusqu'à l'heure dernière, souffre. Je demande à un mec de m'aider, de faire une entreprise, une boutique, où je peux m'asseoir et puis vendre. Au lieu d'aller au champ tous les jours, aller prendre du fargot. C'est fatigant. Quand on n'a pas d'enfant, on ne peut pas envoyer les enfants au champ. On ne peut pas les envoyer aller prendre de l'eau, tout ça. Sans voix et très émue, Dorcas tente d'exprimer sa joie. Merck a mis en place pour elle une société de stockage alimentaire. Difficile pour elle d'exprimer ce qu'elle ressent. Pour la première fois, elle se sent valorisée. J'ai un sentiment de joie. Après la remise de cette poissonnerie, de la part des mecs, je leur dis vraiment merci. Je suis vraiment déprimée. Le mec m'a aidée. Aujourd'hui, je me rends compte qu'avec le mec, je peux se venir à mes besoins. Vraiment, c'est une bonne chose pour moi. Enfin, j'arrive à m'acquitter de mes petits trucs, de mes petites dettes. Je peux facilement payer tout ce que je peux, contribuer aux cotisations de l'église. Vraiment, le mec m'a guéri. Vraiment, j'arrive maintenant à manger comme je peux, à prendre ce que je veux et je lui serai reconnaissante. Après un mois, vraiment, je suis dépassée. Mes économies augmentent. La clientèle arrive de temps. En tout cas, il n'y a pas de problème. Avant, quand je partais au champ, en tout cas, j'étais mal vue dans le village. Seul, aller au champ pour porter le fagot, aller déboussager mon champ. Aujourd'hui, le mec, après que je sois assise dans ma poissonnerie, je vends. Donc, par rapport à ça, je suis un peu respecté. Je suis un peu mieuxveu. Dieu soit loué. À la longue, je voudrais que la poissonnerie soit grande, avoir de frigo, avoir beaucoup de choses encore en vente. Avoir un magasin spécial pour ça. Auparavant, je n'étais pas moi-même parmi les... Quand je suis au milieu de mes camarades, je ne me sentais pas bien. Mais aujourd'hui, avec cette entreprise, je marche la tête haute. Et vraiment, je suis respectée. Pour toutes les femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants, dites-vous qu'un jour, Dieu enverra les gens vous aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.